Bonsoir Mourad, tu es en poste depuis la saison dernière à l'UGA Dessines, raconte-nous un petit peu l'histoire et pourquoi avoir choisi l'UGA ? Comme tu le sais j'ai fait cinq ans à Belle Roche avec une montée en R3 et je pense que j'étais arrivé au terme de ce que je pouvais accomplir là-bas. En parallèle j'ai été contacté par le président de l'UGA Dessines. C'est vrai que Dessines moi c'est ma ville à la base, ça fait une quinzaine d'années que j'habite ici donc voilà j'ai profité de cette opportunité là pour essayer d'accomplir des choses intéressantes au sein du club tout simplement. D'accord et donc dès ta première année tu as accédé à l'AD1 et donc aujourd'hui quel est le projet du club concrètement ? Le projet du club c'est de pérenniser, d'essayer de pérenniser toutes les équipes au niveau où elles sont actuellement, que ce soit en senior, que ce soit en U20, par rapport à la réserve des seniors essayer de la monter de D4 à D3 pour réduire un petit peu cet écart qu'il y a entre l'équipe première et l'équipe réserve. Et sinon pour les catégories de jeunes, on va essayer de fidéliser un petit peu les joueurs donc essayer de mettre en place un projet club, un vrai projet club avec une ambiance, avec des choses qui vont faire que les joueurs vont avoir envie de rester ici tout simplement. Ok ben justement par rapport à ça, on a vu qu'un ancien joueur depuis peu de temps qui s'appelle donc Ridwan Suiri qui a signé donc à Guignon, en partie justement grâce au club. Peux-tu nous en dire plus un petit peu sur ce entre guillemets transfert ? Ben effectivement ouais, Ridwan Suiri donc un très bon jeune qui a décidé de nous rejoindre parce que, avec le Président M. Cricorian et mon staff, on a essayé de se dire pourquoi pas, mettre un projet en place pour relancer les jeunes, des jeunes qui étaient un petit peu en situation d'échec, mais qui avaient une grosse marge de progression pour qu'ils aillent voir un petit peu plus haut. Donc l'idée c'était vraiment, vraiment de les faire travailler, de les faire progresser. Et ensuite, ben via un agent que je connais, Abdel, d'essayer de les faire jouer un petit peu plus haut. Donc ça s'est fait très, très rapidement pour Ridwan parce qu'il a une progression vraiment, vraiment rapide tout simplement. D'accord. Et donc du coup, ben par rapport à ce que vous avez mis en place au club, avec le Président, avec Abdel, l'agent, c'est ça ? C'est ça. Quel message tu peux, par rapport à ça, transmettre aux gens qui nous écoutent, qui vont te regarder, pour justement venir vous rejoindre en fait au sein du club ? Quel message tu peux leur porter ? Le message il est très simple, c'est-à-dire que les jeunes qui aujourd'hui se retrouvent en situation d'échec, qui ont envie de se relancer par le biais du projet UGA qu'on est en train de mettre en place, et ben ils seront les bienvenus. Nous on met des séances d'entraînement tous les jours, tous les jours, donc pour les faire progresser, dont des séances individualisées. Par exemple le lundi, je mets des spécifiques en place. C'est toi qui t'en occupe ? C'est moi qui m'en occupe personnellement. D'accord. Et voilà, on les fait progresser, on voit si vraiment ils ont cette capacité à pouvoir jouer plus haut, et ensuite à partir du moment où ils sont prêts, par l'intermédiaire de l'agent Abdel, et ben voilà, il essaie de leur trouver des clubs qui évoluent à 2, 3, 4, 5 échelons plus haut, tout simplement. Et on sait très bien qu'avec le coach Mourad, on peut atteindre facilement la Ligue 1. Bon ben très bien. Le mot de la fin, Mourad, que peut-on souhaiter à l'UGA des signes du coup ? Ben qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'UGA des signes ? C'est une question compliquée. Déjà, essayer de faire en sorte que notre école de foot, elle puisse fonctionner, qu'on puisse garder nos gamins, c'est vraiment le plus important. Le président, il met vraiment l'accent là-dessus. Il met les moyens, il a été chercher des éducateurs diplômés. On a récupéré un responsable école de foot, M. Brahim Hassel, qui est aussi arbitre du district du Rhône, pour un petit peu essayer de chapoter tout ça. Et on aimerait vraiment, vraiment essayer d'avoir une école de foot qui donne envie aux parents et aux enfants de rester. Ensuite, sur les catégories adultes, que ce soit U20, D1 et l'équipe réserve, sur la première et sur les U20, essayer de rester à ce niveau-là, faire un bon maintien cette saison. Pourquoi pas, les années à venir, essayer de grimper. Et comme je l'ai dit précédemment, sur cette équipe réserve, de la montée en D3. Après, c'est vrai que là, on ne sait pas ce qu'il en est aujourd'hui. On ne sait pas si les compétitions vont être suspendues ou pas. Mais bon, il y a de grandes chances que ça va être suspendu, malheureusement. Donc, il faut que toutes les personnes aient du courage et qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils prennent soin de leurs parents, de leur famille, de leurs enfants. Et essayer de passer cette période difficile pour rebondir tous ensemble plus tard. Et atteindre vos objectifs. Je l'espère. Ok, merci Mourad, c'est gentil. Merci Ludo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada